On va le faire ensemble. Et vous êtes pour la Gazette? Alors en anglais, vous n'êtes pas à l'aise? Je ne suis pas très à l'aise, je comprends un petit peu, mais je préfère en français. Alors, juste votre nom? Alors c'est Farid Benzinati. Est-ce que vous pouvez l'appeler? Alors c'est Farid Benzinati. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que vous avez vu? Mais en fait, en rentrant de l'école, avec mes enfants, là j'ai regardé dans ma cour arrière à ce moment-là pour voir l'état de ma piscine, parce que je l'ai démarré. À ce moment-là, j'ai remarqué un mouvement derrière la clôture de ma voisine. Là, je ne savais pas c'était quoi. Mais j'ai distingué un chien, un gros chien. Il a l'air de jouer. Mais de plus en plus, je voyais le jouer entre guillemets, c'est un gros jouer entre guillemets. Après ça, je me suis rapproché. Là, j'ai distingué un corps, un corps d'une femme, en fait, parce que j'ai vu ses cheveux et je pensais que c'était ma voisine. Je ne la reconnaissais pas parce qu'elle avait les yeux fermés et la peau, elle était complètement dénudée. Donc, ce qui fait que j'ai appelé la police tout de suite après. C'est le premier réflexe qui m'est venu en fait. Et vous avez remarqué le chien? Pourquoi? Ou le mouvement? Pourquoi avez-vous entendu des bruits? Non, c'était juste à côté de ma clôture. Ok, c'est trop près. C'est près de la clôture, oui. Et puis, je voyais le chien, je le voyais. Mais le corps, moi, je pensais que c'était un jouet. C'était bel, parce qu'elle était complètement dénudée, donc je n'arrive pas à réaliser qu'il y a un corps. Je pensais que c'est le jouet, c'est un chien qui jouait avec un objet. Mais finalement, c'était... Si je comprends, le chien n'arrête pas? Ou le chien était très près? Non, le chien, il dévorait. Il commençait à dévorer de la femme, de la jambe. C'est ça? C'est horrible. Est-ce que vous avez déjà vu ce chien? Écoutez, j'apercevais des chiens, des voisins, mais je n'ai jamais remarqué celui-là. La chose qui est sûre, c'est qu'on l'entendait aboyer chaque soir. C'est exactement lui. Ça fait 3, 4, 5 jours, je dirais, qu'on l'entendait. Mais les enfants se plaignent, ils disaient chaque soir, il y a un chien qui est aboyant, on n'arrivait pas à dormir. Mais ça serait sans ou ça... Depuis là? Non, non, quelques jours. Je dirais 3, 4, 5 jours peut-être. Et avant ça, votre prouille? Non, avant, il n'y avait pas de bruit de chien. Absolument pas. Alors, vous avez appelé la police? Oui, oui. Ça a commencé. Est-ce que vous savez si on entend le mot pétrole? Est-ce que vous savez? Pétrole, oui. Moi, je ne suis pas spécialiste des chiens, en fait. Mais c'est le policier, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il a l'air d'un pétrole. C'est juste un... Mais moi, je ne peux pas le confirmer. Je ne connais pas, en fait, les races de chiens. Et comment vont vos enfants? Est-ce qu'ils sont au grand? Écoutez, on leur a caché toute l'histoire hier soir. Le policier m'a conseillé de les mettre en retrait pour leur bien. En fait, je me suis occupé de... Je leur ai dit que la voisine a été attaquée par un chien. Juste ça. Mais le décès, on leur a dit salut maintenant. Ils ont craqué, mais... On a fait le suivi, on a été à l'école, et puis on nous a assuré qu'ils vont faire le suivi, s'il y a quoi que ce soit. Ils ont quel âge ils ont? Si vous... Oui, 7 et 11 ans. Ok, alors c'est...